La mairie de Paris accueille ces jours-ci le premier conseil de Paris de la nouvelle mandature d'Anne Hidalgo. Une ambiance rentrée des classes pour de nombreux conseillers nouvellement élus, parmi eux la martiniquaise Audrey Pulvar. Pas de prise de parole de prévu aujourd'hui pour celle qui est en charge de l'agriculture, de l'alimentation durable et des circuits courts. Une mission qui lui a valu de nombreuses critiques, on lui reproche aussi son manque d'engagement pour l'outre-mer. C'est un reproche qui à mon sens n'est pas justifié. D'une part parce qu'évidemment partout où je vais et en permanence l'outre-mer est avec moi et la martinique bat dans mes veines évidemment. Mais ensuite parce que des ultramarins, il y en a beaucoup à Paris. Pour eux aussi il faut se mobiliser. Donc je suis là pour eux et comme je l'ai toujours été. Ce nouveau poste à la mairie de Paris, Audrey Pulvar ne le prend pas à la légère. Depuis un mois elle multiplie les visites de fermes urbaines à Paris. Bonjour et bienvenue aux Paysants Urbains. L'association Paysants Urbains s'est installée depuis quelques mois dans le 20e arrondissement de la capitale, au-dessus des réservoirs d'eau de Charonne. On produit des micro-pousses agro-écologiques complètement bio. On est un chantier d'insertion par l'activité économique. Donc on aide des gens à revenir vers l'emploi. Et on a toute une activité de jardin pédagogique pour sensibiliser à l'environnement, à l'alimentation durable. Audrey Pulvar a abandonné le journalisme il y a trois ans pour travailler sur les questions liées au climat et à la biodiversité. Après un passage à la fondation Hulot, elle crée un fonds de dotation pour soutenir des projets d'écologie solidaire en Afrique. Aujourd'hui pour Paris, elle a une idée bien précise de ce qu'elle veut faire. En plus du développement de l'agriculture urbaine, ça va être de structurer les filières d'approvisionnement de Paris en agriculture la plus respectueuse possible de l'environnement, avec une juste rémunération du paysan, de l'éleveur ou de l'agriculteur qui est à l'origine de ce produit, et un circuit le moins long possible entre la production et la consommation. Audrey Pulvar a du pain sur la planche. Son objectif est ambitieux, faire de Paris la capitale du mieux manger.